Merci à vous d'être venu par une si belle journée. Je vais vous parler de galaxies en général et surtout de leur formation. C'est impossible pour moi de couvrir l'ensemble du sujet qui tourne autour des galaxies. Donc je vais sélectionner quelques aspects qui me semblent intéressants. Un de mes thèmes de recherche concerne la formation des étoiles et la formation des premières structures dans l'univers. On ne sait pas encore aujourd'hui par exemple si les premières structures ont d'abord formé des étoiles ou d'abord formé de grandes structures qui ont donné naissance aux futures galaxies. Donc je vais me focaliser sur quelques questions scientifiques actuelles. Donc ce sera une conférence relativement générale mais qui est très à jour au point de vue des problématiques scientifiques qui nous animent aujourd'hui. Donc j'ai intitulé cette conférence la formation des galaxies mystères et challenges. Vous allez voir qu'il y a plus de questions que de réponses en fait en ce qui concerne la formation des galaxies. Et puis je vais essayer à la fin de résumer quels vont être les grands challenges des 20 ans ou plus à venir pour résoudre ce problème de la formation des galaxies. Alors une galaxie, je vais y revenir par la suite. Là vous voyez en fait une galaxie qui est en interaction avec une autre. Ça c'est un des ingrédients fondamentaux de la formation des galaxies. C'est que les galaxies ne sont pas isolées. Et c'est finalement un des aspects essentiels aujourd'hui dans la manière dont on aborde la formation des galaxies. C'est qu'il y a un siècle, on ne concevait quasiment notre univers que par notre galaxie, la Voie lactée. On ne connaissait quasiment qu'une seule galaxie. Et puis aujourd'hui, il y a eu un changement de paradigme. En 100 ans, il y a eu un changement de paradigme fondamental. C'est qu'aujourd'hui, on sait que ces galaxies évoluent, naissent et évoluent sur une toile cosmique, ce qu'on appelle la toile cosmique, une trame de matière noire. Je vais y revenir un petit peu par la suite. Et puis Maximilien qui prendra le relais en parlera également. On sait aujourd'hui que l'univers, c'est une estimation, est composée d'à peu près 2000 milliards de galaxies. Chacune d'entre elles contenant entre 300 et 500 milliards d'étoiles. Donc c'est des chiffres absolument vertigineux. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que ces galaxies ne sont pas isolées. Elles n'évoluent pas. Ce ne sont pas des systèmes isolés ou pseudo-isolés. Elles n'évoluent pas toutes seules. Elles sont interconnectées. Et ça, ce sont, je vais y revenir par la suite, ce sont les simulations sur ordinateur, les simulations numériques qui nous montrent ça. Elles sont interconnectées entre elles par de la matière noire, de la matière ordinaire, ce qu'on appelle les baryons, les atomes, le gaz, la poussière. Et elles sont connectées sur une toile. Et leur évolution et leur formation est dépendante de cette toile cosmique. Donc c'est vraiment, en 100 ans, on a changé complètement notre manière d'aborder ce problème scientifique. Tout simplement parce que les conditions initiales, ce qu'on appelle les conditions initiales dans un problème physique. Par exemple, si je lance un ballon, si je veux connaître sa trajectoire, il me faut les conditions initiales. Il me faut l'angle avec lequel je projette le ballon. Il me faut sa vitesse initiale. C'est la même chose quand on étudie la formation d'un système très complexe comme l'univers. Il nous faut des conditions initiales. Et ces conditions initiales ont extrêmement changé, finalement, en 100 ans. Donc ça, c'est fondamental. Alors, le deuxième aspect sur lequel je vais revenir, c'est que cette science, la science qui est liée à l'évolution et la formation des galaxies, est essentiellement dictée par des progrès observationnels. Il y a bien sûr beaucoup de progrès théoriques. Vous avez tous entendu parler du prix Nobel de Peebles, qui a contribué à vraiment un changement de vision sur la croissance de ces structures, de ces premières structures dans l'univers, sur lesquelles je vais revenir. Mais il y a aussi eu énormément de progrès observationnels. Et je trouve qu'une des illustrations qui montre ça, c'est le niveau de détail avec lequel on est passé en 150 ans, on va dire. On est passé de dessins où on ne voyait pas grand-chose. On voyait uniquement des structures spirales, des bras spiraux, mais on ne savait pas ce qui était contenu dans ces bras spiraux, à une vision extrêmement détaillée aujourd'hui avec les télescopes les plus puissants, comme Hubble, par exemple, le VLT, dont vous avez tous entendu parler, plus tard, le James Webb Space Telescope qui va prendre le relais. C'est essentiellement le niveau de détail qui nous permet d'analyser la composition chimique et la dynamique. Quand on a maintenant des résolutions, ce qu'on appelle une résolution en vitesse, on est capable de détecter les mouvements du gaz, des étoiles dans ces galaxies. Et ça, ça nous rend compte, ça nous renseigne sur leur masse, je vais y revenir, et sur leur évolution. Donc, il y a eu cette science, elle est vraiment dictée par des progrès observationnels, et puis, bien sûr, par des progrès théoriques, notamment grâce aux simulations numériques sur lesquelles je vais revenir. Alors, notre galaxie, c'est bien sûr la Voie lactée. Ça, c'est une image du ciel, de la voûte céleste projetée sur le ciel. Et donc, vous connaissez tous cette image de la Voie lactée que vous pouvez voir depuis les deux hémisphères terrestres. Là, c'est une image qui est prise de l'hémisphère sud, donc on voit le centre, le bulbe de notre Voie lactée. Je vous rappelle que la Voie lactée, c'est un grand disque de gaz et d'étoiles, qui fait à peu près 30 000 années-lumière, 10 000 années-lumière de diamètre. Et vous voyez des zones sombres qui sont dues aux poussières interstellaires, aux nuages de gaz qui forment cette Voie lactée. Donc, la première chose à réaliser, c'est qu'une galaxie, et je vais y revenir, ce n'est pas constitué uniquement d'étoiles, mais aussi de gaz, de poussière, de matière noire, bien sûr, je vais y revenir. Donc, il y a des divers constituants, et ça, ça vous montre que cette galaxie évolue chimiquement. Une galaxie, c'est une machine qui évolue dynamiquement, qui a des mouvements, mais chimiquement, parce que ces étoiles évoluent, et les étoiles se forment à partir de ce gaz interstellaire que l'on devine sous la forme de nuages sombres, ici. Les régions brillantes sont bien sûr des étoiles que l'on ne peut pas résoudre, que l'on ne peut pas distinguer, séparer à l'œil nu. Et puis, tout le reste sont des étoiles qui sont en dehors de la Voie lactée. Alors maintenant, si vous connaissez tous cette image du télescope spatial Hubble, qui a fait ce qu'on appelle ce champ profond, une image de plusieurs milliers d'heures de temps d'exposition dans la constellation de Fornax, donc si on zoome dans une toute petite région du ciel, ce que nous ont apporté ces télescopes puissants, c'est la réalisation que si on zoome sur une toute petite portion du ciel, eh bien, on voit des dizaines et des dizaines de milliers de galaxies qui ont des formes et des couleurs extrêmement diverses. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ces formes et ces couleurs sont liées à leur diversité, à la diversité, à leur évolution chimique et dynamique. Et un des challenges aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est de savoir comment on est passé de l'univers jeune, des conditions initiales dont je parlais avant, notamment des conditions proches du Big Bang, à un univers extrêmement hétérogène, extrêmement diversifié, où la croissance de la complexité a créé cette diversification. C'est une des questions ouvertes aujourd'hui. Donc finalement, l'astronomie extra-galactique et les questions qui sont liées à la formation des galaxies peuvent être résumées par deux grandes questions. La première est très liée au prix Nobel de M. Peebles. C'est la fameuse croissance, la formation des premières structures. Ce qu'on appelle structures, ce sont les galaxies, mais aussi la toile cosmique, les ensembles de galaxies qu'on appelle les amas, par exemple, les amas de galaxies. Comment on est passé d'un univers qui était extrêmement homogène ? Là, vous voyez une carte de ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, donné par Planck, on a l'impression qu'il y a plein de petits grumeaux, c'est vrai, mais l'amplitude relative de ces petits grumeaux, c'est 10 moins 5, d'accord ? C'est un centième de millième en relatif. Donc en fait, l'univers était extrêmement homogène, la densité, la température de l'univers très jeune, 380 000 ans après le Big Bang, était extrêmement homogène, alors que maintenant, on a des contrastes de densité, de 20 heures de grandeur en densité, d'accord ? Donc on est passé d'un univers extrêmement homogène à un univers extrêmement hétérogène, avec des régions très denses, par exemple les étoiles, ou la matière, les planètes, au vide cosmique, qui est très très peu dense, d'accord ? Donc c'est la première question, c'est cette formation des structures, et M. Peebles a contribué à développer des modèles théoriques qui relient ces petites fluctuations de matière initiales aux galaxies que l'on voit maintenant. Et on pense aujourd'hui que les galaxies que l'on observe dans l'univers, notre galaxie y compris, sont nées de ces premières fluctuations initiales très peu après le Big Bang. Très peu de temps après le Big Bang, pardon. Donc ça, c'est vraiment un changement de vision de l'univers, cette croissance de la complexité qui est fondamentale et qui anime les scientifiques aujourd'hui. La deuxième question, c'est comment sont nées ces conditions initiales ? D'accord ? Ça, c'est une question que je ne vais pas aborder aujourd'hui. On pense aujourd'hui qu'il y a une phase d'inflation, ce qu'on appelle d'inflation. Il y a autant de modèles cosmologistes que de cosmologistes, d'accord ? Donc ça, c'est un modèle. Il y a d'ailleurs plusieurs modèles d'inflation, d'accord ? On pense qu'il y a une phase de l'univers après le Big Bang où l'univers s'est étendu et a grossi de manière exponentielle, qui ont donné lieu, notamment qui ont amplifié des fluctuations du vide quantique. C'est la mécanique quantique qui nous permettrait de comprendre la formation de ces premières fluctuations initiales qui sont les petites graines, finalement, qui vont donner naissance aux galaxies aujourd'hui. D'accord ? Donc, la première chose, c'est cette diversité. Donc, je vais parler par la suite. Vous voyez la diversité de morphologie, différentes formes, de luminosité, de masse en étoile, de taille, de ce qu'on appelle la brillance de surface. Ça, c'est un petit peu technique, mais c'est l'émission diffuse qui est, je vais vous le montrer, fondamentale maintenant pour comprendre la formation des galaxies. La fraction totale de la masse qui est contenue dans le gaz par rapport à la masse de matière noire ou d'étoiles, etc. Leurs couleurs, leur environnement. Vous voyez qu'il y a des galaxies qui sont rassemblées en groupe. Il y a des galaxies qui sont plus isolées. Toutes ces questions, ce sont les questions qui animent les scientifiques aujourd'hui. Et M. Hubble, en morphologie, d'accord ? Et on a déduit une séquence. Ça, c'est la première tentative, on va dire, de faire le lien de manière physique entre l'évolution des galaxies, leur croissance et leur morphologie. Et ce que M. Hubble pensait à l'époque, c'est que les galaxies elliptiques et les galaxies spirales étaient nées de différents scénarios de formation. Par exemple, un des scénarios, c'est de dire que quand deux galaxies spirales se rencontrent, elles finissent par former une galaxie elliptique. Donc les galaxies elliptiques sont des galaxies qui sont plus évoluées dans le temps, qui ont consommé leur gaz et formé des étoiles, alors que les galaxies spirales, comme notre voie lactée, sont des galaxies un petit peu plus jeunes, qui contiennent plus de gaz et qui sont toujours actives pour la formation des étoiles. Donc, relier la morphologie à l'évolution des galaxies, c'est quelque chose de fondamental et de très difficile actuellement. Alors, sur une image de galaxie comme celle que je vous ai montré en introduction, cette interaction de galaxies ou celle-ci, c'est M51, M101, c'est une galaxie spirale qui ressemble à notre voie lactée. Si on pouvait voir notre voie lactée depuis l'extérieur, ça ressemblerait à ça. La première chose, c'est la taille, évidemment. La deuxième chose, c'est que nous, notre système solaire, on pense qu'il s'est formé, le Soleil, les planètes, on pense que se sont formés à partir de l'effondrement d'un grand nuage de gaz qu'on appelle un complexe moléculaire, un grand nuage de gaz qui se refroidit. Quand le gaz se refroidit et tombe sous sa propre gravité, ça finit par chauffer, comme quand vous comprimez le gaz de votre pompe de vélo, ça finit par chauffer, former un Soleil central, former une étoile centrale, et puis les poussières dont je vous ai parlé avant, ces zones sombres, ont fini par former ce qui constitue les planètes, les astéroïdes, la ceinture de Kuiper, etc. Donc nous, on habite à peu près à deux tiers du rayon de ce disque. Et sur une image comme ça, on peut dire déjà beaucoup de choses sur l'évolution, notamment chimique, d'une galaxie. Les jeunes étoiles sont des régions plus bleutées, ce que vous voyez un petit peu ici sur cette image, des régions plus bleutées. Ça, ce sont de jeunes étoiles en formation. Vous savez peut-être que quand une étoile naît, une jeune étoile, par exemple l'étoile Vega, que vous pouvez observer en hiver quasiment au zénith, sont des étoiles jeunes, des étoiles qui ont des températures de surface de 10 000, 15 000 degrés, par rapport à notre Soleil, qui a une température de surface de 5 000 degrés. Donc, ce sont des étoiles très jeunes en formation. Et ce que vous constatez, c'est que l'essentiel de ces étoiles en formation sont essentiellement contenues dans les structures spirales, dans ces bras spiraux. Donc ça, ça vous dit quelque chose. Ça vous dit que le gaz qui forme ces étoiles est contenu dans ces bras spiraux. Et aujourd'hui, on pense que ces bras spiraux sont des ondes de gravité dans lesquelles, qui balayent le gaz dans la galaxie et qui compriment le gaz. Et quand le gaz se comprime, c'est ce que je vous disais avant, ça finit par former des étoiles. Ça déclenche la formation des étoiles. Donc l'essentiel des étoiles en formation se situe dans ces bras spiraux. Alors que vous voyez une population d'étoiles plus jaunâtres, voire orangées au centre. Ça, c'est ce qu'on appelle les étoiles plus évoluées. Elles sont plus vieilles. Elles ont brûlé leur carburant, leur hydrogène, leur hélium, comme notre bon vieux Soleil. Elles sont plus évoluées, ce que j'ai appelé des vieilles étoiles, qui sont plutôt situées au centre, dans le bulbe de la Voie lactée. Donc vous voyez qu'une galaxie, ce n'est pas quelque chose qui est statique, ça vous le saviez peut-être. dynamiquement, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas statique chimiquement, puisque cette matière se recycle à cause de la formation des étoiles et à cause de la consommation du gaz. Donc une galaxie, ce n'est pas uniquement un amas d'étoiles, c'est aussi constitué de gaz, de poussière et de matière noire, dont je vais revenir par la suite. Alors ce bilan en énergie de l'univers, qui est essentiellement le bilan d'énergie de l'ensemble des galaxies dans l'univers et des grandes structures filamentaires dont je vous parlais avant, c'est le suivant. On sait aujourd'hui que l'univers est constitué à peu près à 70% d'énergie noire, qui est responsable de l'expansion de l'univers. Alors ça, ces paramètres sont déduits de l'évolution des modèles cosmologiques, qui sont notamment ajustés à partir des conditions initiales données par la carte du fond diffus cosmologique et d'autres observations aussi, que la matière ordinaire ne représente que 5%. Ce que j'appelle matière ordinaire, c'est ce qui constitue les atomes, ce qu'on appelle la matière baryonique, les planètes, etc. Et que la matière noire est responsable d'à peu près 30% du bilan en masse de l'univers. Alors comment on sait ça ? Une des premières manifestations indirectes, la matière noire, je vous rappelle, et l'énergie noire, on ne sait pas ce que c'est physiquement. On n'a pas identifié la nature de cette matière, mais on sait que c'est de la masse qui est notamment responsable des faits indirects, comme la dynamique, le mouvement des choses. Vous savez peut-être qu'il y a un principe fondamental en physique qui s'appelle le principe fondamental de la dynamique, notamment énoncé par Newton ou Galilée, qui relie la force gravitationnelle au mouvement. Force égale masse fois l'accélération, c'est le principe de la dynamique. Donc ça relie les causes, les forces gravitationnelles, aux conséquences, à l'accélération, au mouvement des corps. Et donc si vous mesurez le mouvement des galaxies, vous êtes capable de mesurer la masse qui met en mouvement les choses. Eh bien c'est ce qu'a fait M. Zwicky dans les années 1930. M. Zwicky, qui n'était pas très commode, comme vous pouvez voir sur cette image, il avait une sacrée réputation dans le milieu scientifique. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mesuré la vitesse de ces galaxies grâce à des techniques de spectroscopie, notamment l'effet Doppler. Il a mesuré la vitesse et il en a déduit leur masse. C'est une formule extrêmement simple. Il a mesuré la vitesse relative de mouvements de ces galaxies qui sont regroupées en amas. Vous voyez des concentrations de galaxies. Chaque petit, presque chaque petit point, vous voyez un petit peu de structure dans ces galaxies, un petit peu d'émissions diffuses. Donc on devine toutes ces galaxies. Il y a très peu d'étoiles dans cette image. Il y en a une ici et une ici. Tout le reste, ce sont des galaxies. Eh bien il a mesuré leur vitesse. Et si vous mesurez leur vitesse, si vous connaissez la constante de gravitation et si vous connaissez leur distance par rapport au centre de l'amas, eh bien vous connaissez la masse. C'est extrêmement simple. Et ce que M. Zwicky a déduit, c'est que cette masse, ça c'est l'amas de coma, la masse dans cet amas est cinq fois la masse que l'on déduit de la masse d'étoiles visibles, de la lumière visible des étoiles. Donc il y a un problème et c'est de là est née l'hypothèse de cette fameuse matière noire. Il y a de la masse, on ne sait pas ce que c'est. C'est une matière sombre, une matière noire. Où est le reste ? On n'en sait rien. Mais il y a de la masse. Alors c'est un résultat qui a été fondamental mais qui est complètement passé inaperçu en 40 ans pratiquement de silence sur ce résultat qui est exceptionnel. Et 40 ans plus tard, Vera Rubin a repris ce travail. mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait le même genre de travail. Elle a mesuré un mouvement et elle en déduit la masse. Mais cette fois, elle avait des télescopes plus puissants, des techniques de spectroscopie Doppler plus puissantes et elle a pu mesurer la rotation interne, le mouvement dynamique interne des galaxies. Et ce qu'elle a fait, même chose, même formule, si je connais la masse, si je connais la vitesse, je déduis la masse. et bien ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mesuré la vitesse de la dynamique des galaxies en fonction de la distance, non pas au centre de la main mais au centre de la galaxie elle-même. Donc elle a mesuré la vitesse de nuages qui sont en rotation dans la galaxie. Et chaque courbe que vous voyez là, c'est cette vitesse projetée dans le plan de la galaxie en fonction de la distance. Et ce que vous voyez, c'est que c'est plat. Il y a une zone où la vitesse augmente mais le reste est plat. Et ça, c'est complètement contraire à ce que vous vous attendez si vous étudiez la matière ordinaire. Un disque, par exemple, qui tourne, un disque vinyle, pour les plus jeunes, vous ne savez plus ce que c'est, mais un disque vinyle qui tourne, la vitesse au bord du disque est bien moindre que la vitesse au centre. Donc, c'est très surprenant. Ça, vous voyez ce qui est mesuré de la matière visible. Donc, on s'attend à ce que ça tombe. Ça, c'est la loi de Kepler, tout simplement, la vitesse de rotation d'un disque d'après la loi de Kepler. Et vous voyez que les mesures sont en désaccord avec ce que l'on mesure de la matière visible. Donc là, la matière noire est ressurgie, d'accord, à cause de ces courbes de rotation. Il y a plus de masse que seule la matière visible. Alors, je vais aller un petit peu plus vite, mais une autre conséquence de cette matière noire qui, vous allez voir, est très liée à l'évolution des galaxies. C'est le fait que cette matière, vous le savez peut-être, que cette matière courbe l'espace-temps. En théorie de la relativité générale, on ne peut plus étudier les mouvements de l'univers avec la théorie classique de Newton, la théorie classique de la force de gravitation. on est obligé de relier la force, la gravité, n'est qu'une conséquence de la déformation spatiale et temporelle de l'espace-temps. D'accord ? Donc, la déformation spatiale de l'espace-temps est liée à la quantité de masse que vous avez et donc, la gravité n'est qu'une manifestation indirecte de la déformation de cet espace-temps. et quand vous avez une galaxie très lointaine qui émet de la lumière et quand ces photons traversent, par exemple, un amas de galaxies dont je vous ai parlé avant, eh bien, ça déforme le trajet de la lumière. C'est ce qu'on appelle un télescope gravitationnel ou une lentille gravitationnelle. Pourquoi un télescope gravitationnel ? Parce que, en fait, la lumière est amplifiée au sein de cet amas. Il y a un phénomène d'amplification qu'on appelle le lentillage gravitationnel et la matière noire a été également déduite. La quantité de masse est reliée à la déformation visuelle à cause de cette déformation de l'espace-temps, à cause de la courbure de ces images. On peut aussi en déduire la masse. C'est le même principe que je vous ai évoqué, que je vous ai décrit avant. C'est ce télescope gravitationnel. Vous avez peut-être tous vu ces déformations ici. Ça, ce ne sont pas des... ce ne sont pas des smileys, ce sont des galaxies qui sont distordues à cause de cet effet gravitationnel de déformation d'espace. Ça, ce sont des galaxies. Et c'est même des images multiples d'une même galaxie qui est située derrière cet amas de galaxies. Vous voyez une concentration de galaxies ici, en jaune. Eh bien, ces images de galaxies sont des images déformées de galaxies qui sont derrière cet amas. D'accord ? C'est le même phénomène, on va dire. C'est une analogie un petit peu classique du phénomène. Mais on peut décrire la déformation géométrique de ces arcs qu'on appelle des arcs gravitationnels ou des anneaux d'Einstein, prédits par la théorie d'Einstein. C'est un peu le même phénomène quand vous mettez une bougie derrière votre pied de verre. Eh bien, on peut décrire ces déformations géométriques comme une variation d'indices optiques dans lesquelles se propage la lumière. D'accord ? Je vais passer là-dessus. Donc, tout ça pour dire que les galaxies, aujourd'hui, je vais revenir à mon propos, on ne peut pas comprendre la formation des galaxies si on ne peut pas comprendre le contenu en masse tout simplement parce qu'on ne peut pas décrire le contenu en masse de l'univers et on ne peut pas décrire leur mouvement. D'accord ? Donc, aujourd'hui, ce qu'on pense pour expliquer le fait que ces courbes de rotation mesurées par Vera Rubin dont je vous ai parlé avant sont plates, on sait qu'il faut de la masse à l'extérieur. On sait que toutes les galaxies, maintenant, sont englobées dans ce qu'on appelle des halos. On pense qu'ils sont sphériques, de forme sphérique. Il y a des halos autour de chaque galaxie. Notre voie lactée est englobée dans un halo de matière noire qui est invisible. On ne sait pas ce que c'est, encore une fois, mais on sait qu'il y a de la masse qui explique la dynamique, le mouvement de ces galaxies. Et ces halos de matière noire sont interconnectés entre eux dans cette toile cosmique. Et donc, il faut comprendre cette interaction. Alors, je vais vous montrer, je ne vais pas vous montrer beaucoup de résultats récents, de nouveautés, mais je vais vous en montrer quand même un ou deux. C'est que, tout récemment, dans les années 2016, on a pu montrer avec un groupe, notamment à l'IAP, Cocorico, on a pu montrer que ces halos de matière noire ne sont pas vides de matière ordinaire. ils sont pleins de matière noire et on pensait qu'il n'y avait que de la matière noire jusqu'à maintenant. Eh bien, on réalise aujourd'hui, et ça, c'est une image qui a été prise d'une galaxie, d'un amas de galaxies. C'est un amas de galaxies qui a quelques milliards d'années, donc l'âge de l'univers, c'est à peu près 14 milliards d'années. Donc, c'est un amas très jeune, ce qu'on appelle un proto-amas. C'est un amas de galaxies en formation, donc on voit une galaxie centrale ici. La lumière jaune des galaxies, c'est la lumière ordinaire des étoiles qu'on détecte avec le télescope Hubble. Donc, le fond, c'est l'image de Hubble, mais en bleu, ce n'est pas le halo de matière noire, on ne peut pas le voir, c'est de la matière invisible. En bleu, c'est du gaz froid. C'est du gaz qui est à moins 260 degrés, c'est du monoxyde de carbone. Alors ça, ça a été une surprise incroyable de détecter dans ces halos du gaz froid. On sait, ce gaz froid, on le connaît, on l'observe dans notre propre galaxie, on sait que les nuages interstellaires qui forment les étoiles sont formés de ce monoxyde de carbone. Mais la surprise, ça a été de trouver ce gaz en dehors des galaxies. Donc, aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est que ces halos de matière noire ne sont pas uniquement constitués de matière noire, mais sont constitués aussi de matière ordinaire, de matière baryonique, de gaz, de carbone, d'oxygène, qui pourraient alimenter la formation stellaire dans les halos, en dehors des galaxies. Donc ça, c'est aussi, peut-être, un changement de paradigme. Ce résultat, il a été publié pour la première fois dans le revue Science il y a trois ans et il a été confirmé. Maintenant, on a une cinquantaine de détections de galaxies comme ça. Mais c'est vraiment un changement parce que ça change le contenu en masse. Donc ça change la manière dont on alimente le gaz sur les galaxies. Donc ces galaxies, pour résumer un peu ce que j'ai dit, ces galaxies évoluent dynamiquement et chimiquement. Elles sont englobées dans un halo de matière qui n'est pas uniquement constitué de matière noire. Il y a une relation très forte entre la dynamique à grande échelle, le mouvement de ces bras spiraux et la formation des étoiles. Ce que je vous ai dit sur ces jeunes étoiles en formation, ces étoiles bleutées, maintenant vous les voyez en rose. Ce gaz en rose, c'est du gaz très chaud. C'est la raie de Hα, une raie de l'hydrogène pour ceux qui, pour être un petit peu plus techniques, ceux qui connaissent cette raie. C'est la raie de Hα que l'on voit ici. C'est du gaz très très chaud à 10 000 degrés qui émet par les jeunes étoiles en formation. Vous voyez qu'encore une fois, dans les bras spiraux, on trouve ces jeunes étoiles, on trouve ce gaz très chaud. On voit également des perturbations gravitationnelles, on voit une interaction entre les deux galaxies, donc les deux halos. Pour comprendre la formation des galaxies, il faut aussi décrire la dynamique de l'ensemble de cette structure de halos et de filaments cosmiques que je vais vous décrire maintenant. Je vous l'ai dit, ça c'est pour résumer, ça c'est un petit peu peut-être technique, mais c'est pour être un petit peu plus précis pour ceux qui sont un petit peu plus avancés en astronomie. C'est que je vous ai dit que c'est finalement une galaxie, on peut la comprendre comme une machine à recycler la matière, le gaz, des nuages moléculaires très froids dont je vous ai parlé avant, moins de 160 degrés composés d'hydrogène, de carbone, d'oxygène. Sous leur effondrement gravitationnel naissent les étoiles. Ces étoiles évoluent, meurent, par exemple, explosent en supernova, rejettent du gaz très chaud dans le milieu, donc enrichissent en éléments plus lourds parce qu'une supernova, une étoile, ça fabrique, c'est une machine nucléaire à fabriquer des éléments chimiques plus lourds comme par exemple le fer. Ce gaz est incorporé dans un milieu qui est très chaud, 10 000, 100 000 degrés, d'accord ? Et puis ce gaz se finit par se refroidir s'il n'y a pas de source de chauffage quand il est éjecté, le gaz finit par se refroidir par des rays, par radiation, par exemple. devient neutre, devient du gaz, ce qu'on appelle du gaz atomique, donc pas ionisé, mais atomique, et puis devient à nouveau moléculaire. Donc ça forme un cycle et ce cycle évolue chimiquement. D'accord ? Alors, je vous ai dit que pour comprendre la formation des galaxies, il fallait comprendre la structure globale, et bien ce qui a mis en évidence les grandes structures, ce qu'on appelle les grandes structures cosmiques de l'univers, ce sont les simulations numériques. Et donc là, je vous passe un film qui a été fait à partir de conditions initiales données par le fond diffus cosmologique. Si vous mettez ces conditions initiales et si vous laissez évoluer des particules uniquement de matière noire, donc uniquement par interaction gravitationnelle, et bien vous formez des filaments. Ce que vous voyez, ce n'est pas une image là, c'est une simulation sur ordinateur, c'est un calcul sur ordinateur, où chaque structure brillante, chaque point brillant est une galaxie. D'accord ? Et vous voyez que ces galaxies, encore une fois, elles sont interconnectées par des filaments qui se forment naturellement à partir de ces conditions initiales. Je vais vous montrer comment se forment ces filaments par la suite. Les scénarios que l'on pense, c'est encore des recherches actives, on pense comment se sont formés ces filaments. D'accord ? Mais ces halos, ça, ce n'est que de la matière noire. Encore une fois, on a l'impression de voir quelque chose de visible, de brillant des étoiles, ce n'est pas du tout le cas, ce n'est que la matière noire. D'accord ? Donc finalement, pour former les galaxies, si je résume, ma petite recette, c'est extrêmement complexe. D'accord ? Parce que, de ces conditions initiales, quelques milliards d'années plus tard, cette structure cosmique, filamentaire, de halo et de matière évolue pour former un univers qui est extrêmement structuré. Et pour comprendre tout ça, il ne faut pas seulement décrire la gravité et l'évolution de ces filaments de matière, mais il faut injecter de la physique, du gaz, et notamment des processus microscopiques. D'accord ? Comme de la physique atomique et moléculaire. J'ai essayé de vous montrer avant que je ne peux pas comprendre la formation des étoiles si je ne comprends pas le rayonnement et la formation des molécules dans ces nuages froids. Donc, il faut faire de la microphysique à des échelles microscopiques, mais en même temps, décrire avec de la relativité générale des structures qui ont des distances énormes. Et aujourd'hui, dans les ordinateurs, on est très limité et on n'est pas capable à la fois d'inclure cette physique microscopique et cette évolution macroscopique de l'univers. Donc, un des challenges, et je vais y revenir par la suite, un des challenges, c'est de coupler ce qu'on appelle la microphysique, la physique microscopique de l'émission, de la formation des molécules, des processus de radiation, parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on détecte avec nos télescopes, et la formation des structures. Et ça, c'est peut-être le challenge le plus épineux aujourd'hui dans la formation des galaxies. D'accord ? Alors, je vais essayer de vous résumer aujourd'hui ce qu'on sait sur les différents scénarios de formation, une vision très simplifiée et un petit peu biaisée, je dois dire, de cette formation. Ça, c'est mon schéma très simple de formation d'une galaxie. Je le montre toujours parce que je ne vais pas évidemment le décrire en détail. C'est extrait d'un bouquin fondamental sur la formation des galaxies, mais le principe général, je l'ai déjà décrit avant, on part de conditions initiales qui sont des conditions initiales des premières images que l'on voit de l'univers. C'est la carte du fond diffus cosmologique. C'est l'image notamment vue par le satellite Planck récemment. et à partir de ces conditions initiales, on essaye d'appliquer des recettes physiques et chimiques pour essayer par tout un tas de scénarios de formation d'expliquer ce que je vous disais au début, pourquoi il y a des galaxies elliptiques, pourquoi il y a des galaxies spirales avec des bulbes, etc., des disques, etc., etc. d'expliquer cette diversité morphologique des galaxies par un vrai scénario physique. Est-ce qu'il y a des rencontres, des fusions de galaxies ? Est-ce que c'est juste de l'évolution séculaire ? Est-ce qu'il y a du refroidissement ? Je ne décris pas tout ça en détail. Je vais essayer de vous résumer ça, ce schéma, en un schéma beaucoup plus simple. C'est que finalement, pour comprendre la formation d'une galaxie, il faut que je comprenne son contenu en gaz. C'est fondamental parce que c'est le gaz qui forme les étoiles. Eh bien, ce que l'on peut, pour moi, la galaxie, c'est une baignoire, une baignoire qui contient, qui a un réservoir de gaz. Donc, l'eau du bain, c'est le gaz qui forme les étoiles. D'accord ? Ce gaz, il est converti en étoile, donc une machine, je vous l'ai dit, c'est une machine qui recycle ce gaz et qui finit, au bout d'un moment, par consommer ce gaz. Donc, il y a une partie qu'on ne connaît pas très bien. D'ailleurs, on ne sait pas, ça c'est une question ouverte, une question scientifique à laquelle on essaie de répondre en ce moment, c'est quelle est l'efficacité, combien de quantités de gaz il me faut pour former des étoiles. On pense que c'est quelques pourcents, aujourd'hui, mais c'est encore une question ouverte. D'accord ? Pour former un soleil de une masse solaire, 2 10 puissance, 30 kg de soleil, il me faut 100 fois plus de gaz. D'accord ? Il y a une partie qui est liée, il faut bien alimenter, il faut bien faire grossir ces galaxies. Je vais vous montrer avant que dans le scénario d'évolution de ces structures, la simulation sur ordinateur que je vous ai fait voir avant, dans ce scénario-là, on forme d'abord des petits grumeaux, des petites structures, des petits halos, et ces halos finissent par grossir, fusionner entre eux, gravitationnellement. Donc, pour alimenter ce gaz, pour alimenter ce réservoir, il faut bien un robinet. Et ce robinet, on pense que c'est ce qu'on appelle l'accrétion cosmologique, on pense que ces filaments de gaz, ces filaments cosmiques que vous avez vus dans cette toile cosmique, on pense que c'est ce gaz dans les filaments qui alimente qui est connecté aux halos et qui alimente le contenu en gaz. Encore une question scientifique, on ne sait pas très bien quel est le débit de ce robinet. On ne sait pas très bien quelle est l'efficacité à laquelle le gaz tombe dans ces halos de matière. Est-ce que quand il tombe dans ces halos, ces halos ne sont pas vides de matière, il y a du gaz. Est-ce que quand il tombe, le gaz est choqué ? Est-ce qu'il y a une partie qui repart ? Est-ce que ce gaz chauffe est stérile pour former du gaz froid qui forme des étoiles ? On n'en sait rien. Donc ça, c'est vraiment une question ouverte à quelle efficacité on accrète gravitationnellement du gaz sur la galaxie ? On ne sait pas. Et puis ensuite, il y a des processus qui vident. Il y a un bouchon de vidange de ce bain. Et ce bouchon de vidange, c'est tous les autres processus dont je n'ai quasiment pas parlé. J'en ai parlé que d'un. C'est l'éjection de matière. C'est l'explosion, par exemple, quand les supernovas d'une galaxie explosent. Ça rejette du gaz en dehors des galaxies. C'est ce qu'on appelle les processus de rétroaction, les processus d'éjection du gaz en dehors des galaxies. Donc il y a une partie du gaz qui part. On appelle d'ailleurs ça des fontaines galactiques. On le voit quand on fait des cartographies phi de galaxies. On voit ce qu'on appelle des vents, des fontaines qui sortent des galaxies. Donc il y a un terme d'éjection. Là encore, c'est une question ouverte. Combien il y a de gaz qui repart en dehors des galaxies dans le milieu intergalactique, on ne sait pas. Et il y a d'autres processus qui sont liés à de l'éjection du gaz, qui sont notamment liés à l'action des trous noirs. Dans quasiment chaque galaxie, il y a ce qu'on appelle un trou noir supermassif de plusieurs millions de fois la masse du Soleil. Ces trous noirs, on pense qu'ils émettent des vents, des jets de matière, tout simplement parce que quand la matière s'accrète près du trou noir, elle arrive en rotation, très proche du trou noir, la matière arrive en rotation, chauffe très fort et finit par être éjectée. Ce processus d'éjection est très mal connu. On ne sait pas à quelle efficacité ces trous noirs éjectent de la matière. Donc ce qu'il faut comprendre pour former une galaxie, c'est le bilan de tout ça. Combien j'accrète, combien mon robinet, quel débit j'ai dans mon bain, combien j'en vide et combien j'en consomme dans le bain. D'accord ? Donc il faut connaître, s'il y a un bébé dans le bain, il faut connaître combien d'eau il envoie en dehors. Donc ce fauteur de troubles ici dans les galaxies qui nous pose problème scientifiquement pour expliquer ce bilan en gaz, ce bilan en masse, c'est le bébé dans le bain. D'accord ? Donc finalement, là il y a une image que j'aime bien qui est l'image de la galaxie Centaurus A qui résume bien tous ces processus en images. On voit là une galaxie qui a un trou noir supermassif au centre. On voit un disque, donc ça c'est une galaxie qui est vue par la tranche, c'est un disque de matière et d'étoiles qui est vue par la tranche. On voit des nuages sombres ici qui sont ces nuages de poussière dont je vous parlais avant qui absorbent le rayonnement des étoiles. D'accord ? Et on a l'impression de voir un jet. Je ne sais pas si vous voyez ici, on a l'impression de voir un jet en bleu là avec de la matière en orange. On a l'impression de voir une espèce de bulle ici qui est éjectée de galaxies. Eh bien, ces jets ici en bleu, c'est l'émission des rayons X. Les mêmes rayons quand vous prenez une radiographie de votre corps, c'est du rayonnement X du gaz qui est chauffé à plusieurs dizaines de millions de degrés à cause de l'éjection et des chocs qui sont créés parce que ces vitesses d'éjecta sont très fortes. Plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par seconde. Donc c'est phénoménal, ces jets qui éjectent de la matière sont à des vitesses phénoménales, chauffent le gaz. Et ce que vous voyez en orange, c'est de la matière froide. C'est du gaz qui est très froid. Donc coexiste avec ce gaz très chaud à plusieurs dizaines de millions de degrés du gaz à moins de 160 degrés. Ça, c'est ce gaz, c'est de la poussière et du gaz moléculaire qui est vu par le satellite Herschel, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été lancé par l'Agence spatiale européenne. Donc en orange, c'est l'émission infrarouge, c'est un petit peu technique, mais c'est l'émission infrarouge des poussières que vous voyez bien dans le disque, mais que vous voyez aussi en dehors. Donc ce que je vous disais avant, il n'y a pas du vide, il n'y a pas que de la matière noire en dehors, il y a des processus d'éjection et puis du gaz très chaud qui est vu en bleu, c'est le satellite Chandra, un satellite qui observe les rayons X, un satellite de la NASA. Donc finalement, on peut résumer ça pour comprendre la formation du disque. Il faut qu'il y ait apport de matière, c'est le fameux robinet dont je vous parlais avant. Il y a de l'éjection, il y a des étoiles qui explosent, il y a des trous noirs au centre qui éjectent de la matière, des flots à grande échelle. Et puis il y a un autre ingrédient dont je ne vais pas beaucoup parler, mais qui est mon thème de recherche, c'est comment l'agitation de ce gaz, ces étoiles, ce trou noir, ça agite dynamiquement le gaz. D'accord ? Ça touille, ça agite dynamiquement ce gaz et donc ça fait de la turbulence. Et peut-être que cette turbulence est une des manières d'expliquer pourquoi il y a très peu de gaz, il y a très peu d'efficacité de formation des étoiles. Ce fameux rapport dont je vous ai parlé de gaz et d'étoiles qui est très faible, le rapport étoile-étoile divisé par gaz est très faible, donc il y a une très faible efficacité. Peut-être que cette turbulence-là pourrait expliquer la manière dont se forment les étoiles. Mais le premier ingrédient, c'est cette accrétion de gaz. C'est le phénomène principal. Pour former des étoiles, il faut amener du gaz, il faut rassembler du gaz dans un halo de matière noire. Et c'est la gravité qui fait le travail. C'est le premier ingrédient physique, c'est la gravité. Et finalement, le schéma complexe dont je vous ai parlé avant que vous avez vu le truc imbuvable extrait du bouquin, on peut le résumer par un scénario qui a été émis, qui a été proposé il y a à peu près 30-40 ans. C'est l'effondrement monolithique de gaz. C'est un scénario extrêmement simple, simpliste. Maintenant, on sait que ça ne se fait pas comme ça. D'accord ? Mais c'est le premier scénario de formation des galaxies. Donc si je veux être un peu complet et faire un peu d'historique, c'est comme ça qu'on a commencé à étudier la formation des galaxies. C'est tout simplement un halo sphérique de matière noire et de gaz qui s'effondre sous sa propre gravité. Ce sont les premiers scénarios de formation d'étoiles sont les suivants. Maintenant, on sait que ce n'est pas complètement cette vision-là. Je vous ai dit que ces halo de matière noire sont interconnectés entre elles et que l'accrétion, on pense qu'aujourd'hui, l'accrétion se fait non pas de manière monolithique, sphérique, comme je vous ai montré précédemment, mais avec des directions privilégiées. On alimente le gaz en galaxie dans ces grands filaments de matière, dans ces grands filaments cosmiques à des échelles qui sont gigantesques. Plusieurs millions de fois la taille, centaines de millions de fois la taille d'une galaxie. Chaque point ici, je vous rappelle, c'est une simulation sur ordinateur, chaque point ici est une galaxie. Alors aujourd'hui, on ne connaît pas exactement le processus de formation de ces grands filaments cosmiques, mais on pense que c'est un ingrédient essentiel de la formation des galaxies tout simplement parce que ce sont des autoroutes qui alimentent, c'est le robinet, c'est le tuyau qui alimente le gaz sur la galaxie. Et il faut comprendre de quoi ils sont formés. On les voit très bien sur ordinateur, d'accord ? On ne les voit pas observationnellement. On ne les a jamais encore détectés observationnellement. aucun télescope n'a encore montré le gaz, la matière qui est liée à ces filaments cosmiques, la matière qui tombe dans les galaxies. D'accord ? Une des raisons pour laquelle, je ne peux pas rentrer dans les détails, je n'ai pas le temps, une des raisons pour laquelle on n'aurait pas détecté cette matière, c'est parce que ce gaz serait très diffus. C'est cette fameuse brillance de surface que j'ai évoquée avant. il faudrait des télescopes beaucoup plus puissants, optimisés pour détecter cette émission diffuse. Ce qu'on n'a pas encore actuellement. Mais ce qu'on pense, c'est que ces filaments sont en fait le résultat d'un effondrement en plusieurs étapes. Ces filaments ne naissent pas filaments, ils évoluent. Ils évoluent à partir de ces conditions initiales, de ces petites fluctuations de densité. Ces petites fluctuations de densité, on sait aujourd'hui qu'elles ne sont pas sphériques. On sait que ce n'est pas des petites sphères de gaz qui oscillent et qui s'effondrent sur elles-mêmes. Il n'y a aucune raison d'ailleurs que ce soit complètement symétrique physiquement. Il y a des anisotropies, il y a des directions privilégiées, il y a des directions d'effondrement qui forment ce qu'on appelle des pancakes, des disques. Il y a des directions d'effondrement qui forment plutôt des structures filamentaires. Ce que les modèles montrent aujourd'hui, ce que les simulations montrent aujourd'hui, c'est que ces filaments que vous voyez ici, vous ne les voyez filaments parce qu'elles sont uniquement, parce que c'est uniquement une carte projetée. Mais en fait, il faut voir ça en trois dimensions. Et en trois dimensions, ces filaments sont en fait l'intersection de nappes ou de ce qu'on appelle des murs cosmiques. Les fameux Cosmic Walls, ces filaments, ces filaments seraient formés par la rencontre de murs qui sont en mouvement. Tout ça, c'est dynamique et qui formeraient ces filaments. Mais ce qu'il faut comprendre, ce que montrent ces simulations, c'est qu'à l'intersection de ces filaments, naissent les halos. Ce qu'on appelle les grandes structures de l'univers sont formées de ces filaments et des halos. Et on pense que les plus gros halos que vous voyez là, encore une fois, ce ne sont pas des étoiles que vous voyez là, c'est uniquement de la matière noire, et on associe par ordinateur, on peint la matière ordinaire, la lumière des étoiles sur la matière noire, eh bien, on pense aujourd'hui que ces halos naissent à l'intersection, à la convergence de filaments. on montre sur ordinateur que le plus gros halos, par exemple, c'est visible ici, ça c'est un halos qui va former un amas de galaxies, avec plusieurs centaines, plusieurs milliers de galaxies à l'intérieur, eh bien, vous voyez que c'est la convergence de cette toile, de ces filaments, c'est l'araignée au centre de la toile. Donc, la première scénario de formation d'un disque galactique, d'une galaxie, c'est cet effondrement de nuages de gaz dans les halos, le gaz, il n'est pas hétérogène dans les halos, il s'effondre dans ces filaments et il forme ce qu'on appelle un sphéroïde et ensuite, il y a un théorème en physique un peu technique mais qui s'appelle le théorème du moment cinétique, quand le système est isolé ou pseudo-isolé, ça veut dire quand les forces que subissent ce système sont très faibles par rapport aux forces internes qui décrivent la dynamique interne du système c'est quand les forces externes sont très faibles le système il est isolé ou pseudo-isolé il faut conserver ce moment cinétique si le gaz s'effondre il rentre en rotation il forme un disque c'est l'effet patineur quand un patineur ou une patineuse est en rotation et que vous changez la distribution des masses quand vos bras vous avez peut-être vu un patineur en rotation quand il ferme les bras il accélère si vous changez la répartition des masses vous changez la dynamique c'est la même chose si vous changez la répartition des masses vous changez la dynamique si vous changez la dynamique vous changez la répartition des masses donc il faut former un disque si vous voulez conserver cette quantité qui s'appelle le moment cinétique je n'ai pas le temps de rentrer je ne rentre pas dans les détails et l'autre l'autre partie de l'histoire c'est la fusion c'est que tous ces halos évoluent entre eux et pour qu'une galaxie grossisse pour former de très grosses galaxies il faut qu'elles fusionnent entre elles donc quand deux halos qu'est-ce qui se passe quand deux halos ou quand deux disques de galaxies se rencontrent deviennent proches et bien ils s'attirent gravitationnellement ça fait une espèce de danse cosmique vous voyez les étoiles ça c'est une simulation sur ordinateur les étoiles à gauche le gaz vous voyez que le gaz est beaucoup plus étendu les étoiles elles explosent elles expulsent le gaz c'est le phénomène dont je vous parlais précédemment et ça forme des interactions entre elles ça finit par fusionner si on regarde le film jusqu'à la fin les forces de gravitation qui attirent les deux halos je vous rappelle 80% de la masse c'est de la matière noire donc ce qui attire les deux halos entre eux c'est la force de gravitation des halos de matière noire et donc ça finit par fusionner et former une structure plus grosse c'est comme ça que croissent en masse les galaxies donc le scénario numéro 2 c'est pas seulement l'effondrement monolithique de gaz au sein d'un halo mais c'est aussi la fusion et on décrit cette fusion de deux halos comme un arbre c'est ce qu'on appelle un arbre cosmique à partir de petites structures de petites fluctuations de densité on forme des halos de matière noire qui finissent par fusionner entre eux jusqu'à former les grandes structures hétérogènes que l'on voit aujourd'hui donc finalement voici pour commencer ma conclusion voici la vision moderne aujourd'hui de la formation des galaxies comment est-ce qu'on la comprend on comprend qu'une galaxie ça c'est une vieille simulation ça c'est à peu près ça date d'une dizaine d'années mais ça résume bien les choses là je zoome sur une de ces simulations par ordinateur et ce qu'on voit c'est ces fameux c'est ces fameux filaments froids de matière donc ça ce sont des filaments qui sont issus de la toile cosmique de cette structure cosmique qui alimente là j'ai représenté un halo de matière noire c'est assez difficile de définir la frontière il n'y a pas vraiment de frontière de ces halos d'accord mais j'ai essayé de matérialiser ce halo de matière noire et aujourd'hui on associe dans les modèles physiques on associe la matière à la matière noire et il y a ces processus d'éjection de gaz plus chaud donc j'ai matérialisé le gaz qui arrive l'accrétion du gaz en bleu parce que le gaz est plus froid on pense qu'il est plus froid et l'éjection est plus chaude d'accord alors aujourd'hui on fait des choses beaucoup plus détaillées pardon je vais vous montrer un film qui donne d'une simulation très récente où on voit alors là on voit un zoom sur la toile cosmique chaque petit point ici est un halo de matière noire donc est une galaxie en formation on voit que tout ça ça converge au centre d'une grande structure et la formation d'un amas de galaxies mais là dessus on a ajouté le gaz et le gaz vous le voyez en rouge ce gaz qui est éjecté donc c'est la fameuse vidange de la baignoire et aujourd'hui si vous voulez comprendre la masse la quantité d'étoiles dans les galaxies vous êtes obligés de faire ce genre de modèle extrêmement complexe parce que vous êtes obligés de décrire le contenu en gaz vous avez bien compris que si je veux comprendre une galaxie il faut que je comprenne son contenu en gaz parce que c'est ce qui forme les étoiles alors ça ça décrit très très bien statistiquement ce qui est impressionnant c'est que ces simulations sur ordinateur et je vais terminer là dessus décrivent extrêmement bien la répartition dans l'espace des galaxies là ce que je vous montre chaque point de ce diagramme est une galaxie d'accord nous on est ici au centre et on fait ce qu'on appelle des grands relevés des grands relevés statistiques de la position des galaxies et de leur distance donc je mesure leur position dans le ciel je prends plein de lignes de visée je pointe mon télescope dans plein de directions et je mesure la distance de la galaxie et sa position en angle et on fait des diagrammes en camembert comme ça donc nous on est au centre d'accord chaque point est une galaxie il y a un panneau sur les deux donc il y a un panneau rouge et un panneau bleu il y a un panneau qui est des données d'observation de télescope et il y a un panneau qui est des scies qui est un calcul sur ordinateur le même calcul sur ordinateur que je vous ai fait voir précédemment est-ce que vous voyez une différence est-ce que vous êtes capable de me dire ah en rouge ce sont les observations en bleu ce sont les calculs ou inversement on voit pas la différence d'accord ça décrit extrêmement bien cette structure filamentaire c'est le même genre d'échelle c'est le même genre de structure d'accord donc je vous donne la réponse en bleu ce sont les observations en rouge ce sont les simulations ce qui est impressionnant c'est qu'il y a un accord quasi parfait sur la distribution statistique mais pourtant on n'a pas tout compris de la formation des galaxies parce qu'on est on est aujourd'hui peu capable on va dire de décrire vraiment leur morphologie leur contenu en gaz toutes les questions que j'ai évoquées toutes les questions que j'ai évoquées précédemment elles sont ouvertes d'accord on n'a pas tout compris de la formation le premier challenge c'est celui-là c'est de décrire le nombre de galaxies par rapport à leur luminosité donc c'est un graphique assez simple qui vous montre que plus une galaxie est lumineuse plus elle contient d'étoiles moins il y en a d'accord en rouge c'est la courbe des modèles des calculs sur ordinateur en bleu c'est ce qu'on observe donc vous voyez qu'il y a un problème le premier problème c'est qu'à faible luminosité il y a beaucoup de galaxies mais on en produit dans les modèles on en produit beaucoup trop on forme beaucoup plus efficacement que ce qu'on voit des étoiles on forme trop d'étoiles il y a trop d'étoiles dans les halos d'accord et même chose à forte masse ou à forte luminosité on a le même excès d'accord et bien ça c'est une question épineuse aujourd'hui elle n'est toujours pas résolue peut-être que ces éjections de gaz des trous noirs supermassifs sont responsables d'accord si j'éjecte du gaz je forme moins d'étoiles vous l'avez compris peut-être que ça explique aujourd'hui on a du mal à expliquer cette question donc je vais terminer sur cette question ouverte vous voyez qu'il y a beaucoup de questions on a changé complètement notre vision de formation des galaxies grâce notamment aux simulations à grande échelle grâce aux relevés observationnels à grande échelle il y a encore beaucoup de questions à répondre notamment sur les propriétés physiques des galaxies leur contenu en gaz leur morphologie leurs étoiles etc je vous remercie de votre attention applaudissements 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 applaudissements